Au printemps dernier, j'ai été contactée par les éditions Le Duc pour faire la préface et l'adaptation du livre de Dan Schaubel, Mi 2.0. Pour ceux qui ne connaissent pas Dan Schaubel, c'est le pape du personal branding. J'ai édité un livre qui s'appelle Mi 2.0, il en est même à sa deuxième édition. Mais c'est surtout un entrepreneur devenu un média, à la tête d'ailleurs d'un magazine, d'un blog, d'une télévision et puis également des auroirs. Alors moi depuis cet été, je travaille en tant qu'adaptateur, une posture que je ne connaissais pas et que je vous raconterai lors d'une prochaine vidéo. Là n'est pas la question aujourd'hui, aujourd'hui c'est la sortie officielle de la couverture et je souhaite partager avec vous un petit peu l'histoire de cette couverture. Pourquoi ? Parce que d'abord il y a eu deux versions. Mi 2.0, première version, puis Mi 2.0, deuxième version. Dans la deuxième version, il s'est focalisé sur la méthode en élargissant le sujet à l'avenir professionnel, alors que sur la première version, il était plutôt sur les bénéfices. Quand l'heure est venue de choisir le titre en français, moi 2.0 s'est imposé de suite. D'abord c'est court, c'est parlant et c'est suffisamment impactant. C'était plutôt pour le sous-titre que c'était un peu plus délicat. Pour différentes raisons. D'abord, est-ce qu'on conserve le concept non-personnel warning ? Ou est-ce qu'on va parler de carrière ? Est-ce qu'on va utiliser le terme d'avenir professionnel ? Donc on a un petit peu… Donc nous avons tranché. Premièrement, le personnel warning, aujourd'hui est communément traduit par marque personnelle, mais ça manque un petit peu de dynamisme et puis largement utilisé pour pouvoir le conserver aujourd'hui dans les sous-titres. La méthode, c'est intéressant une méthode en 4 étapes. Mais finalement, je pense que le bénéfice a beaucoup plus de valeur. Parce que ce livre, finalement, traduit toute l'évolution, le questionnement, des échecs et puis aussi des réussites de Dan, qui dévoile sur le fond d'une histoire, en fin de compte, une méthode. L'autre point concernait la notion de carrière. Alors j'ai déjà écrit des articles sur le sujet en disant que la carrière n'existait plus depuis 30 ans. Un titre un peu provoquant, mais aussi pour expliquer que dans la conscience collective, la trajectoire linéaire où on entre, on va dire, dans une entreprise dès la sortie de l'école et qu'on y sort à la retraite, c'est un petit peu désuet et ça ne correspond plus du tout, on va dire, à l'image de notre société. Donc j'ai préféré plutôt un terme qui puisse englober, on va dire, cette dimension de changement, de dynamisme, le fait d'être un acteur, en fait, de sa vie. Alors voici le sous-titre choisi. Devenez l'entrepreneur de votre vie grâce au Personal Branding. Et pour illustrer finalement cet ouvrage, quoi de mieux en fin de compte qu'un personnage qui se démarque dans l'action. La sortie du livre est prévue en octobre 2011. En attendant, vous pouvez donc aller directement sur le site moi20.com ou suivre le hashtag sur Twitter moi20. A très bientôt ! 安. ... ... ...